Bonjour à tous. C'est ici et nulle part ailleurs qu'est né le commerce tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ici que les femmes de la bourgeoisie du 19e siècle ont commencé à s'émanciper, que des générations de clientes et de clients ont rêvé devant les étalages chatoyants sans cesse renouvelés. L'évolution des mœurs et des mentalités, la seconde révolution industrielle et les travaux d'embellissement de la ville de Paris ont permis de transformer une échoppe de la rue du Bac en un grand magasin. Je ne serai pas devant vous aujourd'hui dans cette cathédrale du commerce moderne, pour reprendre les mots d'Émile Zola, sans la détermination sans faille d'un couple que rien ne prédestinait à une telle réussite. Aristide et Marguerite Boussicot ont construit un empire. Ils ont su prendre des risques, bousculer en profondeur les techniques de vente de l'époque et devancer les attentes de la société parisienne de cette seconde moitié du 19e siècle. Aristide Boussicot a tellement bouleversé les codes du commerce que ses contemporains le décrivaient comme l'homme que nous enviait l'Amérique. Mais qui était cet homme en avance sur son temps ? Lui dont l'ambition allait de pair avec une véritable vision, un sens aigu de ce que devait être le magasin de demain ? Et qui était sa femme Marguerite, dont la statue veille aujourd'hui encore sur le square Boussicot ? Aristide Boussicot naît le 14 juillet 1810 à Bélem, une petite ville de l'Orne en Normandie. Le jeune Aristide se forme auprès de son père en travaillant comme commis pour la chapellerie familiale. Au début des années 1830, il monte à Paris pour y tenter sa chance. Dès son arrivée, il est embauché au Petit Saint Thomas, situé au numéro 23 de la rue du Bac. Il s'agit d'une enseigne de nouveautés à comptoir multiple où sont vendues de la soirée, des châles ou encore de la mercerie. C'est en 1835, à l'âge de 25 ans, qu'Aristide rencontre Marguerite Guérin dans ce qu'on appelait alors un bouillon traiteur situé rue du Bac. Marguerite, elle, est née le 3 janvier 1816 à Verjux, près de Chalon-sur-Saône, de père inconnu. Elle connaît une enfance pauvre, gardant des oies sur les prairies qui bordent la Saône. À l'âge de 13 ans, elle parvient à quitter la campagne pour rejoindre son oncle, porteur d'eau à Paris. Elle travaille alors dans une blanchisserie et parvient à économiser une petite somme d'argent qui lui permet d'ouvrir cette petite boucherie chaude de la rue du Bac où Aristide Boussicot vient se restaurer quotidiennement. En 1839, Aristide et Marguerite auront un fils prénommé Anthony Aristide. L'union officielle du couple est cependant retardée par les réserves de la famille Boussicot à l'encontre des origines modestes de Marguerite. C'est ainsi qu'ils ne se marient qu'en 1848. La même année, Aristide Boussicot se trouve sans emploi. Le petit Saint-Thomas est contraint de fermer suite à l'instauration d'une nouvelle taxe pour les magasins à rayons multiples. Aristide rejoint alors rapidement l'enseigne au Bon Marché, située à l'angle de la rue du Bac et de la rue de Sèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501